bonjour bonjour j'espère que vous allez bien alors on se retrouve pour le tirage du week-end samedi 3 et dimanche 4 j'ai hésité pour inclure le lundi mais bon je me suis dit je garde le lundi spécial lundi de pâques quand même à part alors on voit en énergie dominante qui a le jardin alors ça m'étonne pas puisque beaucoup de personnes vont essayer de profiter de ces derniers moments de liberté on va dire pour aller voir sa famille même si voilà on n'a pas trop trop le droit de s'éloigner trop là voilà il y en a beaucoup qui vont essayer de profiter de sortir de sortir sans cette impression d'être d'être emprisonné quelque part puisqu'on est obligé de se balader avec avec une attestation donc là voilà vous allez profiter vous allez sortir vous allez voir votre famille vos amis là il ya une notion d'être à l'extérieur et d'être entouré je pense que pour beaucoup ça va être le cas pour ce week-end de trois trois jours de toute façon en général voilà on profite toujours plus quand on a un long week-end alors on va voir ce qui nous attend alors nous avons plusieurs tirages ensuite nous avons une réponse à votre question fermée par oui ou un nom avec cet oracle ensuite nous avons une question avec le pendule et puis et puis c'est tout je vais pas je vais pas faire la petite la petite question si le petit moment si je peut être pas faire là voilà je pense que j'aurais pas le temps alors nous avons l'ange terrestre une carte sans nom et une histoire sans fin alors pour beaucoup il va y avoir un petit souci parce que bon généralement et ça m'étonne pas si vous êtes là pour regarder ces vidéos c'est que vous avez quand même une certaine philosophie de vie voire un niveau spirituel où vous êtes dans le développement personnel en tout cas vous essayez de prendre soin de vous etc vous êtes quand même en général dans un certain lâcher prise ou en tout cas vous essayez d'avoir sept sept vous essayez d'être de d'avoir ce fonctionnement voilà excusez moi alors là par contre on voit comme qu'il ya une difficulté il ya une difficulté dans votre maison soit dans votre intérieur dans votre foyer peut-être il ya quelque chose qui se reproduit comme une histoire sans fin on le voit là alors c'est ça ça vous cause mentalement des difficultés vous vous ressassez le même problème et on voit qu'il ya une situation qui qui recommence pour moi c'est soit un problème intérieur soit des difficultés émotionnelles soit une situation effectivement qui vous cause des difficultés émotionnelles de la peine de l'inquiétude de l'anxiété et c'est une histoire sans fin c'est à dire que ça dure depuis un certain temps où ça recommence on voit bien la carte là vous êtes en train de vous avez là le visage entre les mains vous êtes en train de ruminer voilà c'est quelque chose qui recommence et on voit que là pour moi alors effectivement soit cet intérieur soit c'est en rapport avec votre foyer vous avez votre maison sur vous bon c'est symbolique bien entendu avec cette carte vous portez votre maison ça concerne votre maison votre foyer on voit qu'à l'intérieur il ya des difficultés vous avez des difficultés à faire ressortir quelque chose faire avancer une situation la faire naître on voit que elle est là alors il ya des difficultés c'est le rouge ça tourne en rond il ya une situation qui demande qu'à s'exprimer qu'à sortir qu'à croître mais elle est bloquée on voit que là il ya un blocage et ce blocage fait que plus ça va plus la situation s'aggrave ce que vous voulez mettre en application ce que vous voulez sortir ce que vous voulez créer ce que vous voulez faire évoluer dans votre vie alors peu importe le domaine est en train de grandir mais intérieurement c'est à dire c'est en train de grandir dans votre esprit dans vos rêves vous en avez envie de plus en plus envie et plus ça va plus vos pensées se développe mais le problème c'est que en parallèle vous vous sentez de plus en plus étriqués vous avez de moins en moins de place votre cerveau tourne de plus en plus c'est c'est une histoire sans fin pour l'instant vous ne voyez pas comment vous sortir de ce blocage qu'il y a là c'est un petit peu comme si vous aviez planté une graine dans un dans un coton et qu'après ce coton vous le mettez vous le mettiez dans une toute petite boîte la graine continue à grandir à grandir et elle se sent de plus en plus étriquée c'est la même image votre situation là vous n'arrivez pas à la faire sortir à la faire grandir à la faire évoluer voilà que ce soit dans dans le pratique ou ça soit dans l'émotionnel en tout cas là il ya vous tourner en rond vous êtes presque comme un volcan qui est prêt à exploser donc c'est difficile pour vous parce que d'habitude vous étiez plus ou moins dans ce lâcher prise en tout cas on essaie vous essayez toujours d'avancer sans vous prendre la tête ou en tout cas voilà et essayer de prendre des choses du bon côté mais là vous n'y arrivez plus parce que c'est une histoire sans fin il ya des choses qui se reproduisent et là vous n'y arrivez plus il ya un blocage alors soit un blocage intérieur soit un blocage vous un blocage mental mais il ya des difficultés effectivement l'a en ce moment ensuite nous avons la prison nous avons le pain et nous avons connaissances profondes alors alors pour certains il ya plusieurs interprétations pour certains vous vous sentez peut-être en prison parce qu'on vous empêche de voir l'avenir on vous empêche de voir ce qui se passe autour de vous vous n'avez pas une vraie visibilité ou en tout cas vous avez une complète incompréhension de ce qui se passe autour de vous vous avez besoin de de connaissances besoin de savoir ce qui se passe c'est vraiment important pour vous cette connaissance alors vous avez une certaine connaissance mais on va dire que c'est le dessus de l'iceberg et en dessous vous ne voyez pas ce que ce qui se passe vous avez vraiment besoin de comprendre les choses profondément parce que ce qu'on vous montre pour vous est superficiel c'est c'est le dessus des difficultés mais vous pensez vraiment que les difficultés sont plus profondes donc ce manque de connaissance de compréhension pour pouvoir accepter vous vous sentez ça ça occasionne chez vous ce sentiment d'être en prison de ne pas pouvoir bouger de ne pas pouvoir avancer alors en plus le pire c'est que dans certaines situations pour certains d'entre vous 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 n'avez pas de visibilité mais vous avez l'impression qu'on vous juge alors vous ne pouvez pas avancer parce que vous n'avez pas les connaissances profondes du problème mais autour de vous alors vous vous ne voyez pas mais autour de vous par contre on vous regarde on vous regarde pour certains on vous juge et vous vous sentez en pris doublement emprisonné il ya une double peine quelque part c'est à dire qu'on comprend pas votre situation et en plus on vous juge on vous regarde on regarde comment vous allez faire comment vous allez vous exprimer comment vous allez avancer mais vous avancez quelque part dans le brouillard et finalement vous n'avez pas cette impression d'avancer parce que vous vous dites je ne sais pas où je vais donc je ne sais pas si ce que je vais faire est bon donc vous vous sentez encore emprisonné donc là il ya une notion de alors c'est peut-être véritablement le cas où c'est peut-être une impression que autour de vous les gens ont les bonnes informations ont ce qu'il faut pour pour connaître leur situation et vous non alors c'est possible c'est peut-être cette situation là mais moi je vois plutôt comme une forme de on vous regarde on vous juge et on vous laisse dans cette incompréhension et vous avez vraiment besoin de 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 cette connaissance profonde vous avez besoin qu'on vous enlève ce bandeau pour retrouver la liberté de de d'abord d'avoir de prendre qu'on connaissance de ce qui se passe en ensuite de les comprendre et pour pouvoir retrouver cette liberté là là vous vous sentez baillonnés attachés et et quelque part sous la sous le regard et le jugement de personnes autour de vous pour moi cette connaissance là vous allez l'acquérir grâce aux énergies quand même qui sont dominantes vous allez être entouré donc moi ce que je pourrais vous dire c'est n'hésitez pas à dire votre situation qu'elle soit dans le domaine professionnel relationnel émotionnel sentimentale peu importe exprimez vous vous allez être entouré ce week-end donc exprimez vous vous allez peut-être bénéficier de la connaissance d'autres personnes qui vont vous éclairer sur votre situation qui va vous permettre de d'avoir une approche différente peut-être plus générale et finalement plus profonde de ce qui se passe alors nous avons la carte de l'instabilité des doutes des questionnements cette carte et ce n'est pas pour vous là vous vous posez des questions par rapport à une situation par rapport à peut-être un métier dans le domaine professionnel peut-être par rapport à à vos relations il ya quelque chose vous vous posez des questions ça vous amène une instabilité vous ne savez pas quel choix faire parce que pour moi il ya une notion de choix par rapport en plus un blocage vous vous bloquez vous seul mentalement parce que vous avez des doutes vous vous posez la question est ce que c'est pour moi est ce que c'est risqué est ce que c'est pas risqué est ce que je dois aller est ce que je dois prendre ce chemin là ou celui là vous êtes peu plus dans le dans la négative que dans le côté positif vous êtes plus en train de vous poser la question même vous dire cette solution là cette solution là ce chemin là n'est pas pour moi plus que à vous poser la question qu'est ce que qu'est ce qui est bon pour pour moi en tout cas vous êtes vous êtes perdu et vous êtes plus dans la négative alors regardez cette carte vous avez plusieurs solutions alors il ya quand même une notion de blocage pour pour moi là le blocage c'est vous ce blocage là est imaginaire mais par contre vous avez quand même des solutions alors quelle solution prendre est ce que c'est celle ci qui va vous amener moins loin en tout cas qui vous apporte moins de visibilité un peu de visibilité quand même mais moins lointaine que celle ci celle ci vous amène plus de visibilité on voit que là voilà ça va dégager beaucoup plus d'énergie qu'ici mais ici on va dire que le terrain est moins dur vous avez des paliers ça va être moins violent ça va vous demander une application plus douce ça va vous demander peut-être moins de changement tout de suite il ya des moments de repos possible il ya des paliers à monter ça sera moins difficile mais ça vous amènera moins haut alors qu'ici effectivement ça vous amènera beaucoup plus haut il ya de la lumière sur ces deux chemins mais voilà il ya pas de paliers il ya pas de de moment de repos ça va être assez aride ça va être assez difficile pour y arriver donc quel chemin de prendre vous dites peut-être que celui ci est pas pour vous parce qu'il vous amènera moins loin peut-être que celui ci est pas pour vous parce qu'il est trop dur il ya peut-être celui ci mais il ya moins de lumière effectivement il est beaucoup plus doux beaucoup plus bas mais est ce qui va vous amener vers la réussite voilà beaucoup de questionnement et beaucoup d'instabilité parce que vous allez choisir cette solution en pensant au côté positif et négatif pour moi vous êtes plus axé sur le négatif après vous allez penser à cette solution et pourquoi pas celle ci donc beaucoup d'instabilité beaucoup de doute en vous disant non ça c'est pas possible pour moi ça c'est pas possible parce que y'a ci à ça et ça vous fait pas prendre quelque part le bon chemin ça vous fait pas prendre la décision pour moi il va falloir à la limite fait une liste des solutions que vous avez et puis mettez surtout alors vous pouvez mettre le négatif et le positif pour faire le bilan par rapport à toutes les solutions si choisissez le côté où il ya le plus de positif mais vous pouvez simplement faire une liste des solutions que vous avez en mettant à chaque fois le côté positif et pas les blocages ce qui vous amènera à faire un choix qui de coeur vraiment le choix que dont vous avez envie parce que si vous n'avez pas vraiment l'envie peu importe le chemin que vous allez prendre vous allez laisser tomber en cours de route s'il ya des difficultés et on voit quand même qu'il ya des difficultés il ya quand même une montagne à surmonter en tout cas à passer voilà donc choisissez le choix du coeur c'est celui qui vous permettra de continuer jusqu'au bout d'avoir la force la motivation d'aller jusqu'au bout ensuite nous avons le redoublement cette carte être équitable bon moi ce que je vois dans cette situation là c'est plus par rapport à une situation vous avez déjà vécu dans le passé c'est dans le passé voire votre votre arbre général logique votre généa logique je sais pas si j'ai fait une erreur avant je voilà au cas où je me je me rectifie alors là par rapport à votre famille par rapport à vos ancêtres il ya il ya des questionnements par rapport à ça pour moi là vous avez quelque chose à revivre vous n'avez pas c'est pour ça que je je vois le la carte du redoublement pour moi c'est quelque chose à revivre parce que vous n'avez pas compris il ya des erreurs que vous devez des erreurs qui ont eu un impact émotionnel qui ont causé des blessures de génération en génération peut-être même sûrement pour moi il ya une vérité à trouver il ya des vérités à redonner par rapport à votre famille à vos ancêtres il va falloir retrouver une certaine justice dans votre histoire pour moi là vous allez rechercher vous voyez à travers ce livre vous allez rechercher des informations sur votre famille vous allez rechercher peut-être des secrets de famille vous allez en tout cas être dans cette recherche et redonner un sens à ce que vous ressentez en ce moment il ya des choses que vous devez aller chercher pour retrouver une certaine justice c'est peut-être un secret de famille qui 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 finalement a caché les choses et voire même a menti sur un domaine dans votre généalogie sur un domaine chez vos ancêtres il ya il ya une une vérité à retrouver et à dire pour moi est-ce que c'est par rapport à une différence puisqu'on voit que on a deux personnes de couleurs différentes est-ce que c'est par rapport à vos ancêtres je vais vous dire un exemple bon je vais dire le mien excusez moi mais ça peut-être parler à d'autres personnes même si c'est pas encore général 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 généralisé pour mon anniversaire ma fille m'a offert un test adn vous voyez sous vous avez certainement vu souvent cette publicité pour voir d'où vous venez alors bien sûr pour retrouver vos familles mais surtout pour voir d'où vous venez et vous allez être très surpris moi ça a été mon cas de voir d'où je viens ça va très loin bien entendu mais on voit qu'effectivement on vient de tellement d'autres racines d'autres pays voilà ça va peut-être vous permettre de comprendre certaines choses alors c'est peut-être effectivement d'autres pays c'est peut-être d'autres cultures d'autres 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 religions par exemple vous allez peut-être trouver l'information qu'il y avait des juifs dans votre famille je vous donne cet exemple parce que voilà je connais quelqu'un de très proche qui a trouvé ce secret de famille qui finalement il y avait des juifs dans la famille mais ça ne devait pas se dire donc c'est resté secret de génération en génération donc vous avez des racines peut-être juives vous avez peut-être des racines musulmanes dans la religion vous avez peut-être des racines d'autres pays voilà mais ça peut être simplement une différence une personne qui avait des penchants sur le même sexe par exemple peu importe il y avait des choses pour moi de cacher et il va falloir les trouver pour ramener cette vérité on a peut-être aussi accusé votre grand-père ou votre grand-mère d'avoir fait des choses mauvaises pendant la guerre des trahisons par exemple ou des choses comme ça ou dénoncer quelqu'un vous allez rétablir pour moi la justice vous allez faire ces recherches et vous rendre compte que ce n'est pas vrai donc vous allez ramener la vérité sur cette personne la réhabilité dans votre arbre généalogique là en tout cas il y a quelque chose de nécessaire on vous le remet sur le tapis parce qu'il va falloir travailler là-dessus c'est important pour moi pour retrouver un équilibre et pour redonner à vos vos futurs enfants cet équilibre et cette vérité sur vos ancêtres sur votre généalogie qu'elle soit assez proche ou très lointaine voilà c'est très très important pour moi je suis très contente que ça ressorte voilà écoutez si bon je sais que c'est interdit en France mais vous avez le droit de de renvoyer votre ADN à l'étranger ça se fait de plus en plus et je trouve ça très très intéressant ensuite je vais répondre à une petite question vous posez votre question vous mettez sur pause si vous avez besoin de temps pour y réfléchir et on y va donc l'anneau pour le oui et la croix pour le non et bien écoutez c'est non j'espère que c'est le nom que vous attendiez en tout cas c'est un nom catégorique sans hésitation puisque c'est la première carte qui ressort ensuite nous allons passer au pendule bon je montre quand même pour ceux qui ne connaissent pas pour que vous ayez les sujets attendez je vais essayer de refaire c'est pénible c'est pénible je sais pas si vous les voyez bien c'est flou hein bon je perds du temps mais je veux vraiment que vous ayez le voilà vous mettez sur pause vous pouvez lire les sujets donc voilà on y va alors quel facteur joue un rôle important dans l'avis de tous ceux qui vont regarder cette vidéo pour la période du samedi 3 au dimanche 4 pendant ce petit week-end voire même le lundi hein quels va être les facteurs qui vont jouer un rôle important pour eux 3 3 3 4 7 10 Entourage, voisin. Et ça y est, ça a... Non, ça revient sur enfant. C'est dommage, vous ne le voyez pas. Je suis désolée, il faudrait que... Si je fais comme ça, est-ce que vous le voyez ? Eh oui, ça aurait été mieux comme ça. Bon, je m'y prendrai autrement la prochaine fois, puisque de toute façon, je le fais sur tous les tirages journaliers. Donc là, ce qui va jouer... Ce qui va avoir un rôle important dans votre week-end, en même temps, c'est assez logique, c'est votre entourage, voisins et amis, bien entendu, vos parents et vos enfants. Donc, ils vont avoir une place importante dans ce week-end sur ces trois jours, ce qui me paraît évident. Vous allez certainement profiter de votre famille, de vos enfants un peu plus sur ce week-end, puisque vous allez essayer de sortir au maximum ce week-end avant le confinement. Donc, voilà. Écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à lundi, puisque je ferai le tirage pour ce lundi. Alors, si ça vous a plu, bien entendu, vous pouvez vous abonner sur la chaîne Marceline à tout cœur. C'est la vôtre, parce que sans vous, elle n'existerait pas. Je le dis souvent, mais c'est important. C'est gratuit. Vous cliquez deux fois sur la petite cloche. Vous pouvez faire appel à moi si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Vous cliquez dessous sur le plus et vous aurez mon adresse mail. Donc, vous pouvez me demander les tarifs. Je vous envoie une plaquette avec les tarifs et avec les explications, ainsi que de l'accompagnement aussi. Si ça vous intéresse, vous pouvez demander, puisque j'en fais en tant que coach de vie. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt. Merci à tous ceux qui sont fidèles. Merci pour ceux qui partagent en mettant un petit mot. Vous pouvez préciser votre ville, votre région ou votre pays. Ça me fera plaisir. Ça me permet d'être un petit peu plus proche de vous. Voilà. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Au revoir.